Mesdames et messieurs, et les tout-petits, accueillez votre animateur préféré, J'tive. Ah! Bonjour les amis! Ça va bien? Oui! Ah là 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 là! Je te dis que J'tive est content de te voir! Eh oui, J'tive a plein de belles choses pour toi aujourd'hui. Tu te rappelles que la semaine dernière, on a appris comment désamorcer une mine antipersonnelle en état d'ébriété? Bien cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu plus dur. On va parler de la violence. Et pour nous en parler, on va aller voir un ami de J'tive qui habite pas très loin d'ici. Allons-y! Y'a quelqu'un? Yo! Tabarnak! Pas moyen d'avoir la paix deux minutes! Monsieur Chartier, les amis sont là! Oh! Oh! Les parmejours! Ça va pas long, j'arrive dans deux minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Eh, on continuera ça demain, hein? Oui, get out! Oh, c'est une bien jolie jeune demoiselle! Ah, ça c'est une charrue, ça! Ah oui, euh... Bon, bien en tout cas, Monsieur Chartier! Oui! Merci d'avoir accepté notre invitation! Bon, 12 000 piastres, c'est 12 000 piastres! Bon, mais... Oh! Mais qu'est-ce que j'entends? Quoi? Mais on dirait un bruit qui vient de la boîte aux lettres! Oh! Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette fameuse boîte aux lettres? Ah! Ah! Les amis, c'est Turlupin, le locataire de ma boîte aux lettres! Turlupin dit bonjour à Monsieur Chartier! Ah, bah, 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 bah! C'est quoi que tu parles, Esti, je comprends rien. Non mais c'est normal ça! Hé, dis-moi donc, Thur Lupin, est-ce que M. Chartier a reçu du courrier, aujourd'hui? Bah! 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 Esti, tu sais, toi il devait parler! Ta bouche à boupe! C'est toi il devait parler! Je l'ai vu ici, tout de suite là. C'est pas ben écoute, j'pense que c'est déjà le temps, pour toi éthme Thur Lupin, de dire au revoir aux amis. Bah! 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 OK, décroche, hostie, c'est pas attachant! La catin rouge en moi est à mal. Faites le tour. Bon, bien, dans ce cas-là, M. Chartier, on pourrait parler du sujet du jour, qui est la violence. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences, les amis. Oui, 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 les barbeaux, il y a plein de sortes de violences, que ce soit le gun, le jackdife. Moi, j'aime bien la gros bord. Moi, personnellement, la gros bord, c'est... Oui, non, mais tout d'abord, il faut dire une chose. Il y a ce qu'on appelle la violence verbale. Bien, voyons donc. Ça n'exerce pas la violence verbale, ce petit gros lait. Attention, M. Chartier, hein, parce que la violence verbale fait aussi mal que la violence physique. Ah, ce petit gros têté. Qu'est-ce qu'il y avait de plus mal, ce petit gros têté ou la guitare en arrière de la tête? Bien, justement, comment faire pour éviter toute la violence verbale, M. Chartier? Bien, moi, j'ai un truc que je donne de même au barbeau. Pour éviter le monde qui sont violents dans la rue, moi, je me traîne toujours une seringue remplie d'air. Puis là, le monde violent, c'est si t'es pique! T'es pique! J'ai un truc. Non, mais c'est pas ça que Jésus a dit, hein? Jésus! Bien oui, Jésus, fils de Dieu! Dieu! Oui, Jésus, mort sur la croix, ressuscité trois jours après. Ah si, le film de Mel Gibson! Oui! Oui! Eh bien, Jésus a dit qu'il fallait tendre l'autre joue. Oui, il a dit, écoutez, jusqu'à la fin, le film finit taqué sur les deux par quatre, un astille de bonflage tendre l'autre joue. En tout cas, une chose est sûre, les amis, il faut toujours éviter la violence, hein? Oui, oui, c'est toujours mieux d'éviter la violence, les barbeaux, on évite le trouble, mais il y a des limites, t'sais, il faut savoir se faire respecter, mettons, tu marches dans la rue, il y a un jeune qui te dépasse, ben tabarnak, hein? Tu veux moi, ils te pètent la coche ou ils me charges? Les barbeaux! Et pour être sûr que les amis ont bien compris, on va vous chanter une chanson qui s'intitule... I Think of You de Grégory Charles. Oui, mais c'est pas une chanson sur la violence, ça? Non, mais c'est une chanson qui me rend très violent, personnellement. Moi, le leader des débrouillards qui fait un méga-hit en anglais, c'est-tu what the fuck, hein? Oui, sauf que nous, notre chanson à nous, elle s'intitule... Ah, notre chanson, elle s'intitule... Faut pas être violent souvent, mais des fois, c'est plaisant. Comme la fois que j'ai envoyé chier grand-mormat. Ah, ah, ah! Dans une boutique, tu te fais suer par un commis fraîche-pette. Ils changent de face quand tu sens ta vitraillette. Ah, ah, ah! Le gouvernement t'envoie un nouveau compte de taxes. Quel bon moment de leur envoyer de l'entraxe. Ah, ah, ah! Faut pas être violent souvent, mais des fois, c'est plaisant. Comme voir un agent de la paix suffoqué. Comme voir ton mari infidèle s'étouffer. Ou Vincent Lacroix se faire sodomiser. Ah, ah, ah! Les amis, c'est M. Chartier! M. Chartier!